Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps où vous vous trouvez dans le pays, dans la localité où vous vous trouvez. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alléluia. Amen. Je suis apôtre chrétien Fouca. Votre partenaire habituel de prière de tout le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis là pour prier avec vous en tant que partenaire de prière du ministère John et Territour Ministries. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit « Priez sans cesse » et que quand deux ou trois sont déjà ensemble en son nom, Jésus est déjà au milieu de nous. Que la grâce et la paix du Christ encore soient avec vous et votre maison. Notre thème de prière aujourd'hui, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est la prière pour taire. Terre, les oiseaux de sorcellerie. Fais prière pour taire. Terre, pour taire, les oiseaux de sorcellerie. Les oiseaux, oiseaux, oiseaux. Les oiseaux de sorcellerie. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, pour commencer, on ne peut pas, ce qui est clair avec nous, quand le Seigneur nous dit qu'il faut prier sans cesse, c'est qu'il y a un certain nombre de choses que le Seigneur voudrait que chacun soit toujours. Il a dit prier sans cesse, le Seigneur n'a jamais dit enseigner sans cesse, il n'a jamais dit louer sans cesse. Le seul ministère dans la Bible qui n'a pas de limite, c'est le Seigneur se réjouir tout le temps quand tu l'appelles. Il dit prier sans cesse, sans cesse, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il vaut toujours que tu sois toujours en train de l'appeler. « Appelle-moi dans les jours de détresse et je vais te répondre. » C'est la substance du psaume 50 verset 15. Alléluia. Amen. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est prière pour taire les oiseaux de sorcellerie. Alléluia. Prier pour taire les oiseaux de sorcellerie. Pourquoi taire les oiseaux de sorcellerie ? Donc, dans ce sujet, nous comprenons qu'il y a un certain nombre de oiseaux. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui viennent au contexte de la sorcellerie ? Est-ce que les sorcelleries utilisent d'autres oiseaux pour nous nuire ? La réalité, c'est qu'on ne peut accomplir son destin sur cette terre. Que si l'on s'attaque vraiment impitoyalement aux puissances, aux forces qui ont été mises en place par le diable pour entraver les destinées, entraver nos mariages, nous empêcher de nous marier, nous empêcher d'avoir notre visa pour aller dans des pays étrangers, nous entraver notre santé, nous entraver notre paix dans nos maisons. Le diable, c'est ce que l'on est divinement destiné à accomplir. Le diable, c'est que le Seigneur nous a donné trop de choses physiquement, spirituellement et socialement. Comme l'ennemi déteste te voir, toi et moi, mon frère, ma soeur, voir quelqu'un réaliser ce que Dieu a programmé pour sa vie, il a conçu, Satan est parti avec tous ses agents, les mêmes agents qui sont dans ta famille, autour de toi, dans ta chambre, dans ta maison, ils tombent avec toi. Il a conçu un plan, Satan avait ses agents, ses apôtres, a conçu un plan diabolique pour placer votre destin. Quand j'appelle destin, c'est n'importe quoi que vous faites, le mariage, les finances, n'importe quoi. Il a conçu un plan pour placer le destin d'une personne dans une cage satanique, dans une cage enfermée. Si vous êtes vraiment conscient de ce fait, du fait qu'il y a un certain nombre de choses, en fait, que vous poussez, n'importe comment que vous poussez, parce que là, ça ne va pas. Vous devez faire tout ce qui est à votre pouvoir, tout ce qui est à votre, votre, votre pouvoir, pour que les ennemis de votre destin se détruisent eux-mêmes, en cherchant à vous détruire. La Bible dit, dans Luc 10, 19, il dit, Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, le Seigneur vous a donné le pouvoir de détruire tout ce que Satan est en train de... Satan et tous ses agents autour de lui entrent pour vous arrêter. Mon frère, je vais te dire, à quoi servent vos jours sur la terre si, au bout du compte, vous ne parvenez pas à accomplir totalement votre destin, ce que le Seigneur avait prévu pour vous ? Pourquoi Dieu vous aurait-il doté d'un destin glorieux ? Et vous décideriez de laisser le diable et ses agents détruire ce destin glorieux que vous avez ? Mon frère, ma soeur, pourquoi laissez l'ennemi agir à sa guise autour de vous, dans vos familles, dans vos maisons ? Pourquoi deviez-vous donner au diable et ses agents l'occasion de renverser votre foyer, de renverser votre santé, de renverser votre éducation, de renverser votre joie ? Pourquoi laissez l'ennemi jeter votre destin à la poubelle ? L'ennemi peut utiliser n'importe qui. Ton père, ta maman, ton mari, n'importe qui. Pourquoi vivre dans le domaine de l'inaccomplissement en ce qui concerne ton destin ? Lorsque Dieu vous ouvrira vraiment, mon frère, les yeux, sur le fait que vous êtes censés briller comme des étoiles dans tous les aspects de votre vie. Tout, tout, tout. Mon frère, ma soeur, vous consacrez encore même la totalité de votre énergie à vraiment prier. Prier sans cesse. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit la seule phrase qu'il a dit dans la Bible. Prier sans cesse jusqu'à ce que votre destin prenait vie par le feu. À ce stade, je voudrais que vous comprenez, mon frère, une seule chose. Tu dois demander à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu reçoives des lumières divines sur l'état de ta destinée. Par exemple, tu es en train de voir te marier. Il faut que le Seigneur, ou il faut demander à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu vois ce qui t'empêche. Tu as commencé pendant la construction d'une maison. Demande à Dieu pourquoi ça traîne. Pourquoi tu n'arrives pas à construire ? Pourquoi tu es toujours en location depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui et que tu es dans la vièce déjà ? À ce stade, j'ai pris mon frère que tous ceux qui se sont levés pour troubler votre Israël, l'Israël de votre destinée, soient dispersés maintenant par le feu dans le puissant nom de Jésus. À ce niveau-là, encore mon frère et ma soeur, j'ai pris que le Seigneur, pendant que vous êtes en train de méditer aujourd'hui, avec moi, avec nous, que le Dieu d'Abraham se lève et fasse quelque chose dans votre vie. Au nom de Jésus, j'ai pris encore que le Dieu d'Abraham disant et de Jacob se lève et changez ce qui a changé dans votre vie aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Amen. Il y a des questions auxquelles nous devons répondre. Ces questions sont, par exemple, les suivantes. Avez-vous la moindre compréhension de votre destin ? Quand j'appelle destin, c'est est-ce que tu comprends que tu es au niveau, tu es en que le niveau de votre destin peut-être n'est pas le niveau où vous devez être aujourd'hui ? Avez-vous perdu l'essence de votre destinée ? Vous avez raté votre destin et vous vivez une vie qui est à des kilomètres encore par derrière par rapport à votre véritable destin? Votre destin est-il sur la bonne voie? Ou bien elle a déraillé? Avez-vous permis à des puissances sataniques, à des oiseaux sataniques de placer votre destin, à des oiseaux de la sorcerie, des oiseaux sataniques de placer votre destin dans une glacière? Est-ce que votre mariage est dans une glacière? Votre éducation, vos percées sont dans une glacière? Avez-vous examiné tout ce qui vous entoure et découvert que tout a été programmé pour lutter contre votre vie là où vous êtes? Tout a été programmé. Êtes-vous assiégé par des puissances chargées de détruire chaque pas que vous faites? L'ennemi a-t-il perturbé votre destin? J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Si vous vous attaquez réellement franchement aux oiseaux de la sorcerie, aux oiseaux sataniques, aux oiseaux des ténèbres, vous connaîtrez réellement un changement gorille dans votre vie au nom de Jésus. C'est l'heure de la revanche. C'est le moment de détrôner les serviteurs qui montent à cheval alors que vous marchez pieds nus. Mon frère et ma soeur, je vous demande de prendre un moment et de prier encore suffisamment pour aujourd'hui avec nous pour que jusqu'à ce que vous receviez la touche du feu du Saint-Esprit. En revenant maintenant sur les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, la première mention des oiseaux dans la Bible se trouve mon frère et ma soeur dans Genèse chapitre 1, verset 20. Le Seigneur a pour la première fois mentionné les oiseaux dans Genèse chapitre 1, verset 20. Il dit, je cite le verset. Genèse 1, verset 20, il est écrit, Dieu dit que les oiseaux, l'eau, 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 produisent en abondance des animaux vivants. Animaux, animaux vivants. Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 20. Je vous invite d'ouvrir votre Bible aujourd'hui pour le confirmer encore. Ici, nous voyons dans Genèse chapitre 1, verset 20, nous voyons très clairement qu'à l'époque de la création, les oiseaux étaient plus anciens que les hommes. Au chapitre 1, verset 20, Dieu a d'abord crié les oiseaux. Et les oiseaux sont venus d'abord de l'eau. L'eau, 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 l'eau. Mon frère, ma soeur, l'eau est dans ton corps. L'eau, 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 l'eau. Mon frère, ma soeur, avant qu'on ne commence ces prières, ceci, t'es rassuré toi que tu t'es laveur avec l'eau de vie et que tu bois l'eau de vie pour commencer déjà à enlever la voix des oiseaux qui sont en train de crier dans ton corps s'ils sont là. Donc, comme nous disions que Genèse chapitre 1, verset 20, que les oiseaux étaient plus anciens que les hommes. Cela dit que Dieu a créé d'abord les oiseaux avant de créer l'homme. L'origine des oiseaux se trouve dans l'eau, 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 l'eau. C'est chaque fois que dans les rêves tu vois l'eau. Ils ne sont pas surpris d'avoir un problème des oiseaux. Quand on te dit que viens au village avec la poule, avec le coq, avec le pigeon, à n'importe quel oiseau ou bien quel corps ou bien n'importe quel oiseau il est, sachez qu'il n'est plus des oiseaux. Je suis sûr que vous savez que la plupart des problèmes que les gens rencontrent aujourd'hui sont orchestrés à partir du royaume des eaux. L'eau, les oiseaux en sont les principaux agents. donc quand il y a un problème de l'eau, quand ton mariage ne marche pas, ne sois pas vraiment supplie de voir souvent les oiseaux frapper à ta fenêtre, les oiseaux dans ta concession. Pour comprendre le rôle joué par les oiseaux dans le domaine des attaques de la source des attaques sataniques, je voudrais que vous méditez encore profondément sur le passage que je vais vous dire sur le passage de Genèse chapitre 15 de 7 à 12 que je vous invite aujourd'hui encore à ouvrir votre Bible pour le comprendre. L'éternel lui dit, je cite le verset Genèse 15 de 7 à 12. L'éternel lui dit encore, ça c'est comme là Dieu qui parlait à Abraham. Son nom en ce moment-là c'était Abraham, 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 et non Abraham. Parce que Abraham, c'est le nom qu'il avait parce qu'il est venu d'une famille où on adore, où il y a les adorations des crânes comme toi et moi. Chacun est sorti d'une famille où personne à l'intérieur de l'ensemble de la génération n'ont pas connu Jésus. Donc Abraham, le nom Abraham, c'est un nom qui est totalement satanique. C'est pour ça que le Seigneur lui-même a décidé de changer et que je vous invite aussi de prier pour que votre nom soit lavé. Genèse 15 de 7 à 12, l'éternel lui dit encore, je suis l'éternel qui t'ai fait sortir d'Ou en Caldé pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai. Et l'éternel lui dit, ça c'est la conversation entre Abraham et l'éternel. Comme toi, tu dois converser aujourd'hui, pendant ces prières, tu dois être en train de converser, enfermer les yeux, converser à ton créateur. Et l'éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, remarquez toujours qu'il y a 3 ans, une tour de reine et une jeune colombe. Écoute, très bien, tour de reine, une jeune colombe, c'est des oiseaux. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Il n'a pas coupé les oiseaux. Écoute, très bien, il n'a pas coupé quoi? Les oiseaux. Voilà le problème. Il a coupé tout, nous sommes des oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Voir les oiseaux qui s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profin sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saille. nous voyons très bien. Il s'agit d'un passage très étrange. Dans ce passage, le quinzième chapitre du livre de la Genèse a changé le cours de l'histoire de l'humanité. L'impact de ce qui s'est passé dans le passage que je viens de vous lire à continuer à affecter des milliards de personnes dans le monde entier jusqu'alors. Mon frère, ma soeur, bien-aimée dans le Seigneur, il est important de noter que le village dans lequel Abraham avait été né, comme ton propre village, moi, je suis de Bandune, au Camarou, toi, ton village, le village dans le calme, le village de Ours des Calviens, là où Abraham était né et grandit, c'était une localité suffisamment connue pour son idolâtrie, pour des pratiques démoniaques et Abraham avait grandi avec son père qui était de la son, ce n'est pas pu et simple, comme toi, comme moi. Abraham a été tiré d'un culte démoniaque et d'une idolâtrie profonde. Les fondements, les fondations d'Abraham étaient vraiment corrompues et défectueuses. Ses ancêtres, partenaires, comme partenaires, étaient des fervents adorateurs d'idoles. c'est ce qui est l'essence de Ours des Calviens. Toi et moi, c'est pour ça que nous prions chaque jour. Je voudrais que vous remarquiez qu'Abraham a été l'épée et a utilisé l'épée contre tous les animaux pour les couper. Mais Abraham n'a pas touché aux oiseaux. Les oiseaux qui n'ont pas été divisés par Abraham ont appelé maintenant des oiseaux étranges, des oiseaux de la sorcellerie. Donc, des choses spirituelles se sont produites à cet effet-là. Alors, quel en est le fait que Abraham n'a pas coupé les autres oiseaux l'ont amené maintenant à dire ceci à provoquer d'autres choses. Regardons maintenant le verset 2 de Genèse 15. De Genèse 15 verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici qu'une épouvante de grandes ténèbres tomba sur lui. le fait qu'Abraham n'a pas touché les autres oiseaux a fait que le soir au moment de dormir, Abraham a, c'est, il y a une épaisse de sommeil, un sommeil étrange est tombé sur Abraham. mon frère, ma soeur, le plus souvent, il y a des sommeils étrangers qui tombent sur vous et qui vous empêchent maintenant d'être conscient même de votre prière. C'est ce qui s'est passé sur Abraham parce qu'il n'a pas coupé les autres oiseaux. C'est ce qui est l'essence de Genèse 15 et 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici qu'une épouvante de grandes ténèbres tomba sur lui. Une épouvante de grandes ténèbres. Ténèbres c'est la sorcellerie. Donc maintenant, les démons sont venus tomber sur Abraham. Qu'est-ce qui a fait qu'une horreur de grandes ténèbres soit tombée sur Abraham? Les oiseaux des ténèbres ont orchestré tout ça. Les oiseaux de la sorcellerie. Nous devons comprendre le mystère qui se cache derrière les oiseaux de nuit. Les oiseaux qui viennent à votre fenêtre. Les oiseaux dans votre concession qui sont toujours en train de regarder votre porte là. Regardez très bien certains oiseaux qui viennent même en amitié et ils parlent autour de vous. Abraham et sa génération ont conduit à souffrir des conséquences d'une horreur de grande ténèbre. c'est-à-dire que cette horreur de grandes ténèbres émanait des oiseaux de la sorcellerie. Des oiseaux maléfiques. Une prophétie diabolique en a été la conséquence immédiate. Rappelons-nous très bien que dans Genèse 15 de 13 à 17 il est écrit et l'Éternel dit à Abraham sache que tes descendants seront étangés dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Verset 17 Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici ce fut une fournaise fumante et des flammes passaient entre des animaux partagés. Encore mon frère ma soeur, ce passage dont je viens de vous lire maintenant parle des conséquences profondes des attaques des oiseaux de son scénéré. Abraham a pris une mesure très symbolique. Genèse 15 11 dit Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. C'est Dieu qui a donné à Abraham d'offrir un sacrifice. Mais il était du tévoi d'éloigner et de chasser le mal les mauvais esprits de ce sacrifice-là. De la même manière, Dieu a offert un sacrifice parfait pour nous en Jésus-Christ. Mais c'est à nous qu'il est un combat d'éloigner et de chasser les oiseaux de la sorcerie, les oiseaux sataniques qui sont autour de ça pour nous empêcher d'arriver à notre destin. Dieu nous a donné beaucoup de biens spirituels comme physiques. Mais il y a beaucoup d'oiseaux de la sorcerie qui tournent autour de nous pour voler ce que Dieu nous a donné. Nous devons continuer à chasser ces oiseaux sataniques. Lorsque les oiseaux magnifiques, lorsque les oiseaux de la sorcerie comme le doute est un oiseau satanique, l'incrédulité et la peur sont des oiseaux sataniques. Comme le doute et l'incrédulité et la peur essaient de vous attaquer, vous devez les chasser et garder votre sacrifice intact comme Abraham a chassé pour garder le sacrifice intact. Ne permettez jamais aux oiseaux sataniques, aux oiseaux de la sorcerie de gâcher vos avantages ou de vous priver de votre héritage dans le Seigneur. Quelqu'un a fait remarquer à juste titre que vous ne pouvez peut-être pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête. La tête, votre tête est le symbole de votre destin. Votre tête est vos finances. Votre tête est ce pourquoi Dieu vous a mis sur la terre. Vous ne... Je disais tantôt que quelqu'un a fait remarquer à juste titre que vous ne pouvez peut-être pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête mais que vous pouvez certainement l'empêcher de faire de votre tête une piste d'arrivée, d'atterrissage. Vous avez... Vous pouvez empêcher que vous pouvez empêcher l'oiseau de faire de votre tête de votre mariage une piste d'atterrissage. Vous pouvez empêcher aux oiseaux de faire de votre corps une piste d'atterrissage. Vous pouvez empêcher aux oiseaux de faire de votre construction de vos enfants leur piste d'atterrissage. La fonction des oiseaux sataniques de la sorcerie est de gâcher et de se nourrir de l'initage de leurs victimes. Les oiseaux de la sorcerie, les oiseaux sataniques sont envoyés souvent par le diable dans la mission de destruction. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 10 verset 10. Celui qui les laisse agir en subira toujours les conséquences. Satan jusqu'alors avec ses anges et ses hommes de Dieu et les femmes de Dieu sur la terre utilisent les oiseaux pour détruire. On vous appelle ils viennent au village lancer la poule ils viennent lancer à portes de pigeons à portes de coq ce sont des oiseaux venant de l'eau et quand vous donnez cet oiseau là on retourne dans votre corps c'est ça qui limite et limite votre génération. La fonction des oiseaux sataniques est clairement mise en évidence dans Matthieu chapitre 13 verset 4 parce que tu vas te dire que ces oiseaux là quand on s'en va lancer la poule au village dans la tradition les oiseaux les pigeons les vautours ceux là qui viennent le plus sont à 5 heures la nuit leur rôle ils font quoi en réalité c'est bien clair leur rôle la fonction de ces oiseaux de la sorcellerie est bien évidente quand tu lis Matthieu chapitre 13 verset 4 attends j'ai dit ça à chacun pour que nous comprenons lorsqu'il s'aimait c'est c'est la parabole de la de la sémence Matthieu 13 verset 4 il est écrit lorsqu'il s'aimait il tombait de la sémence le long du chemin les oiseaux venaient et la dévoraient donc la Bible écrit encore les pères et dit très bien que les oiseaux de la sorcellerie ont pour dévoi de dévorer ton foyer de dévorer la bonne sémence que Dieu a mis dans ton mariage dans ton corps la sémence des papiers que tu veux avoir pour aller à l'étranger les oiseaux de satané qui viennent le matin sont là pour dévorer cela en réalité quels sont ces gens là qui sont derrière ces oiseaux là est-ce que c'est des personnes humaines comme toi et moi oui la Bible nous montre que c'est les personnes humaines la Bible écrit encore les personnalités qui se cachent derrière les oiseaux que tu vois souvent ou bien que tu es parti chez le Marabout pour donner cet oiseau là ou bien le coq le pigeon n'est pas qu'un oiseau il est ces personnalités là c'est bien défini dans Matthieu chapitre 13 verset 19 attend je dis encore on comprend chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas le diable le diable le diable ou encore le serpent le diable vient arracher ce qui a été sémé dans son coeur donc les oiseaux sont les agents du diable les agents de Satan les agents du méchant comme moi je suis aposte agent de Dieu il y a aussi les êtres humains qui sont là qui demandent les oiseaux pour vous détruire que toi même tu apportes ton oiseau tu apportes ta poule et on le met ça sur toi et que ça va continuer à détruire ta génération Alléluia donc les oiseaux sont des agents du méchant les agents de Satan alors comment la question qui se pose encore c'est que comment identifier alors les oiseaux les oiseaux représentent mon fait ma soeur je vais vous dire la vérité clairement ces oiseaux représentent des puissances des ténèbres dans toute leur ramification ces forces du mal sont assez ces oiseaux qui sont des forces du mal ils sont assez puissantes qui peuvent pénétrer le cœur de l'être humain et retirer la parole de Dieu la Bible nous dit très bien dans Matthieu 13 19 que chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume c'est quel message quand tu vas à l'église on prêche tu écoutes avant de sortir que ce message là est à partir parce que les oiseaux qui sont dans toi on a déjà picoré pour sortir Matthieu 13 19 chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas le diable vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur dans son cœur dans cet oiseau là Satan là lui-même dans le Matthieu chapitre 13 va dans le cœur et enlève la sémence de la parole de Dieu et sort avec et toi tu es parti à l'église comme tu es parti tu es de la même manière que tu es rentré donc c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici là pour prier pour que ces oiseaux là qui sont dans toi sortent pour que maintenant quand tu vas à l'église la parole entre puisque les oiseaux sont à l'intérieur pour enlever Alléluia Alléluia si certaines puissances sont assez fortes pour altérer la parole de Dieu alors vous pouvez être vraiment sûr que ces puissances peuvent se débarrasser de votre destin ils sont là pour saccager ta famille saccager tes finances les biens physiques 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 quand un oiseau humain vient louer dans une maison que tu as construite ne t'attends pas à un résultat encore ces oiseaux sont là pour détruire vos bénéfices vos biens physiques vos perspectives et vos possessions matérielles de valeur tu vas te dire mon frère ma soeur tu vas te dire comment ces oiseaux là opèrent en réalité c'est un pour utiliser les puissances sataniques ces oiseaux opèrent de différentes manières par exemple il y a d'autres du monde des oiseaux sataniques là qui volent qui sont spécialisés rien que dans le fait d'empêcher quelqu'un de commencer quelque chose de nouveau pour avancer avec tu veux commencer il t'empêche il y a un autre département de la sorcerie des oiseaux qui est spécialisé dans la destruction des bonnes choses que vous possédez déjà rappelons-nous très bien Jean chapitre 10 verset 10 l'ennemi vient rien que pour voler tuer et détruire en somme les agents sataniques sont prêts à tout pour vous empêcher de jouir de la bonté de Dieu rappelons la parabole du semeur qu'on vient de dire par le passé rappelons-nous très bien Dieu est le semeur dans la parole tout ce que le semeur a fait était bien il n'y a pas d'imperfession en lui la semence du semeur de Dieu était également parfaite puisque la création il a dit que quand il a fini de nous créer il a dit que lui-même il a jugé très bon la semence que Dieu a mis en toi et moi est correctement faite le problème venait des oiseaux le problème maintenant qui t'empêche moi et toi c'est les oiseaux sataniques les oiseaux de la sorcellerie ils ont envahi la bonne semence et le problème a commencé à ce niveau-là si vous mon frère ma soeur si vous subissez des attaques sataniques si vous continuez toujours à subir des attaques de la sorcellerie des oiseaux n'accusons pas Dieu c'est notre faute Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour que la bonne semence germe dans notre vie et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand nous allons prier aujourd'hui tout ce qui a été attaqué la semence votre semence va germer dans votre vie après nos priers d'aujourd'hui si des oiseaux sataniques des oiseaux de la sorcellerie peuvent picorer et avaler des graines qui ont un grand potentiel que Dieu lui-même a fait en vous c'est votre faute jusqu'à ce que nous prions aujourd'hui ensemble les mauvais oiseaux rôdent les oiseaux de la sorcellerie rôdent nuit et jour ils sont si assoiffés de boire les sang ils sont si méchants qu'ils sont prêts à détruire toutes bonnes choses il est mon frère de votre responsabilité d'éloigner les oiseaux sataniques de votre vie comme Abraham a éloigné les oiseaux sataniques sont de plus en plus nombreux de nos jours en fait leur présence et leur activité ont atteint un niveau épidémique épi épidémique ils causent même ils viennent faire rendre vie aux gens chaque comme ils veulent la Bible la Bible le dit clairement dans Esaïe chapitre 8 de 19 à 20 Esaïe chapitre 10 chapitre 8 de 19 à 20 il est écrit « Lorsqu'on viendra vous dire allez donc consulter ceux qui évoquent les esprits ceux qui prédisent l'avenir ceux qui chichotent chichotent et marmottent » ça veut dire que les oiseaux quand ils viennent à votre fenêtre les cris d'oiseaux que vous suivez c'est le langage c'est les personnes qui parlent et ils écoutent les peuples ne doivent-ils pas consulter leur Dieu et s'adresser aux morts en faveur des vivants alors vous répondrez à la loi et à l'art écrit si l'on ne parle pas ainsi alors pas d'aurore pour eux en fait il y a une rage épidémique d'oiseaux de sang satanique d'oiseaux sataniques qui font des ravages quand j'appelle l'oiseau c'est les oiseaux sentinelles qui suivent vous partout où vous êtes et partout ils sont à l'intérieur de vous et où ils sont aussi ailleurs ils sont ils sont en train de voler pendant que vous marchez en route qu'est-ce que vous soyez dans la voiture ou pas Alléluia je vais vous donner un simple témoignage de ce que d'une frère de quelque chose qui s'est passé dans une église et l'événement s'est produit et ça fait un peu longtemps il s'était il y avait une veille de prière au siège de cette église et tout à coup pendant la veille de prière veille de prière veille de prière ça veut dire qu'à partir de 2008 rappelons-nous cinq oiseaux étranges étranges ont traversé l'église et les gens qui étaient les gens qui étaient dans l'église étaient profondément en train de faire ce genre de prière qu'on va faire tout à l'heure ils ont quand ils ont senti le Saint-Esprit attirer l'attention que les gens sont en train de traverser le haut de votre de votre de votre lieu de l'église donc les frères les frères qui étaient à rassembler entre minuit à partir de minuit en train de prier ils étaient vraiment choqués et ils ont commencé à prier contre ces oiseaux étranges là ces oiseaux sataniques ils ont commencé à dire par exemple ils ont commencé à dire une seule prière oiseaux des ténèbres recevez le feu de Dieu au nom de Jésus et tout le monde a répété rien que le mot oiseaux des ténèbres recevez le feu de Dieu au nom de Jésus oiseaux des ténèbres recevez le feu de Dieu ils ont répété toujours le même thème pour un bon bout de temps 4 d'entre eux de 16 oiseaux là se sont échappés tandis qu'un autre de 16 oiseaux c'était ça qu'un autre est tombé l'oiseau qui est tombé du ciel s'est transformé subitement en une vieille femme c'était vraiment un spectacle étrange ceux qui étaient dans l'église ce soir-là ont été surpris de voir un oiseau se transformer en une vieille femme en leurs yeux en leurs regards Alléluia et maintenant état étonné le pasteur même celui-là qui contrôlait la prière même n'était pas là ils ont appelé les pasteurs l'homme qui était en charge du groupe de l'église on est venu rencontrer l'oiseau qui est devenu une femme une vieille femme alors le pasteur a posé la question à cette vieille femme il a dit euh que faites-vous ici la vieille femme la vieille maman la vieille maman a répondu la vieille maman a donné une réponse très qui donne à réfléchir parce que c'est le groupe de prière l'a été en effet ce genre de prière qu'on va faire tout à l'heure elle a répondu euh pasteur je suis désolé nous ne savions pas que vous organisez une réunion de vos prières ici si nous avions été au courant de la présence de votre église à cet endroit-ci nous aurions choisi un autre chemin et non celle-ci en fait nous avons été envoyés en mission pour renforcer pour renforcer les cultes dans les places des jeunes les places d'université des jeunes les cultes de Satan Alléluia le pasteur l'a laissé terminer d'abord tout ce qu'elle disait et maintenant le pasteur a répondu à la vieille maman la vieille femme voilà ce que le pasteur a dit maintenant que tu vois qu'une puissance maintenant supérieure celle du seigneur jésus t'a fait atterrir en catastrophe ici vieille femme es-tu prête à donner ta vie au seigneur jésus allez-vous vous répandir et accepter jésus comme votre seigneur et sauveur quand le pasteur a fini de dire ça le visage de la vieille vieille femme a changé subitement elle a dit elle a rétorqué avec force que Dieu oublie cela j'ai vendu mon âme à Satan et je ne peux pas revenir en arrière voilà ce qu'elle a dit et à ces mots maintenant tous les voisins il a fallu une intervention de Dieu pour empêcher les voisins qui étaient fâchés qui étaient fâchés de cela de voir une sorcière il a fallu l'intervention de Dieu maintenant pour arrêter les gens de lapider la femme mon frère ma soeur bien aimé papa maman les oiseaux sataniques les oiseaux de la sorcerie sont des ennemis qui ont vendu leur amaha Satan 1.1 on ne peut pas les pacifier ta maman ton frère ta soeur est dans ces jours ça déjà le chose il ne te dira pas mais tu ne peux pas les pacifier les oiseaux sataniques sont en effet très méchant très très méchant cela me rappelle encore l'histoire d'une soeur c'est une autre soeur elle était censée se rendre à un entretien pour un bon emploi qui allait changer sa vie pour le mieux il s'est passé quelque chose d'étrange la nuit précédente précédente la date de l'entretien elle a entendu des cris d'oiseaux étranges d'oiseaux et très étranges près de la fenêtre de sa chambre fenêtre fenêtre lorsque elle se rende lorsque elle se rende à l'entretien le lendemain l'entretien la soeur a échoué mystérieusement elle a raté l'entretien elle n'a pas été recrutée dans ce travail pourtant elle rêvait trop de ça et cet incident se reproduisait plusieurs fois l'an dernier le plus sens c'était comme ça l'an dernier le plus sens les oiseaux venaient à sa fenêtre rappelons-nous très bien que les oiseaux venaient à la fenêtre de Noé jusqu'à ce qu'elle jusqu'à ce que la soeur a décidé qu'elle allait lutter contre ces oiseaux sataniques ces oiseaux de la sorcellerie cette soeur a été encore convoquée à un autre entretien d'emploi très rémuné qui devait lui donner trop d'argent alors la soeur a décidé de faire une veillée de prière car elle savait que les mêmes oiseaux pouvaient apparaître à minuit fidèles à ses attentes les sept oiseaux ont traversé sa fenêtre à minuit pile minuit zéro zéro les oiseaux étaient secs c'était un spectacle vraiment étrange sept oiseaux se sont envolés d'un balanier d'un balanier et ont essayé de picorer sa fenêtre elle elle a poussé un cri de peur et elle tremblait et a commencé à prier papa 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 qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit en haute voix aux oiseaux des ténèbres tombés et mourés au nom de Jésus mon frère regarde ma soeur et maman les oiseaux ont poursuivi leur vol diabolique ils ne sont même pas intéressés à elle il n'y a eu aucune manifestation même de ces oiseaux là lorsque la soeur s'est présentée à l'entretien encore le jour suivant c'était encore l'échec comme d'habitude l'incident ne s'est pas arrêté là lorsqu'elle est rentrée chez elle encore ce jour après l'entretien après avoir raté l'entretien quand elle est rentrée chez elle une vieille femme étrange était en train de l'attendre à sa porte et la vieille femme étrange lui pose la question jeune fille pourquoi avez-vous décidé de nous défier hier soir dans la nuit qu'est-ce qui vous a donné l'audace de nous défier sachez que nous nous on va s'occuper maintenant de ton cas en ce moment même en ce moment même nous allons nous on va s'occuper de ta carrière de vie si vous osez si vous vous osez encore nous défier nous allons nous occuper de vous jeune fille n'oublie pas que tu es célibataire et que tu n'es pas encore mariée on va caler ton mariage ne croyez plus jamais ne croisez plus jamais le chemin ne faites plus ce jar de pierre pour empêcher notre chemin vous pourriez regretter vos actes voilà ce que la vieille maman a dit le lendemain la jeune fille elle est encore courue elle était dans la peur craintive quand elle a demandé à son à son à son maître de prier pourquoi les sorciers insultent-elles mon dieu ainsi alors ce qui a été révélé par le saint esprit c'est que la fille avait un esprit de colère en elle un démon de colère en elle ça veut dire que quand la fille disait elle donnait des ordres les sorciers ne pouvaient pas sur eux puisque l'un de leurs frères était dans la fille qui est l'esprit de le démon de colère tant que la colère demeure dans votre coeur voilà c'est que quand l'esprit de Dieu a révélé cela l'un des frères lui a dit cela par derrière tant que l'esprit de colère demeure dans votre coeur les démons ne peuvent obéir ne peuvent pas obéir à vos ordres alléluia alléluia mon frère ma soeur la bible dit dans apocalise 12 il dit sa queue la queue du diable la queue du dragon entraînait le diable des étoiles du ciel et les jetait sur la terre le dragon se teint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté mon frère ma soeur le diable aujourd'hui et ses agents agissent maintenant comme des hommes qui sont en difficulté totale en désarroi ils essaient de rester ils ne cherchent pas comment détruire au maximum par tout moyen possible les chrétiens les puissants de la sorcerie sont devenus désespérés et au cours ça est là mon frère ma soeur si vous jouez à des jeux encore au lieu de vous d'entrer dans ce genre au lieu de vous devez entrer dans ce genre de prière que nous devons faire pour préserver votre situation Dieu a été le premier à confier des missions aux oiseaux Dieu était le premier à utiliser les oiseaux pour les envoyer comme la lettre c'est ce qui s'est passé lors de la construction de l'arche de Noé Dieu a également envoyé le corbeau le corbeau c'est un oiseau pour nourrir Elie à ce niveau là envoyer un oiseau pour donner la nourriture à quelqu'un ne soit pas supplié que les agents sataniques quand ils n'aient pas complètement avec Dieu quand ils n'aient pas dans ce genre de prière avec nous ne soit pas supplié que tu sois en l'aide de dormir et tu reçois aussi la nourriture comme le corbeau est venu donner la nourriture à Elie satan et son hôte et ses agents ont dû découvrir que les oiseaux sont parfois les messagers à plumeur de Dieu ils ont eu recours à une satan et ses hôtes les associés ils ont recours à une contrefaçon adapter les choses du ciel ils utilisent maintenant la même chose pour nuire à l'humanité les oiseaux sataniques les oiseaux de la société sont dans une corruption du bon usage que Dieu fait des oiseaux rappelons-nous très bien le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la divinité est symbolisée par un oiseau qui est la colombe rappelons-nous très bien mon frère ma soeur ma casse c'était coco ca 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 rappelons-nous très bien que dans le livre de Esaïe chapitre 46 verset 11 le Seigneur dit très bien il dit très bien c'est moi qui appelle de l'est un oiseau de proie d'une telle lointaine l'homme chargé de réaliser mon projet ce que j'ai dit je le ferai arriver ce que j'ai prévu je le mettrai en oeuvre dans ce verset qui est Esaïe 46 verset 11 le Seigneur assimile le Seigneur lui-même il a des militaires l'un des cadres des militaires qu'on appelle un oiseau de proie ou alors oiseau verace il dit très bien qu'il va l'envoyer comme d'une terre lointaine et il va être comme un homme chargé de réaliser ce que le Seigneur veut donc à ce niveau-là nous comprenons très bien que Dieu lui-même le Saint-Esprit est la colombe qui est un oiseau et il a des généraux qui s'appellent des oiseaux féroces c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons l'oiseau de Dieu va picorer les oiseaux du monde des ténèbres les oiseaux de la sorcellerie Alléluia Alléluia c'est pour ça que le diable a également suscité des oiseaux de ténèbres ces oiseaux sataniques sont de méchants instruments entre les mains du diable ces oiseaux sataniques les oiseaux de la sorcellerie ils peuvent apparaître devant vous et ils peuvent disparaître à la seconde c'est des êtres humains ils ont la capacité de surveiller ils volent dans les ailes ils vous surveillent pendant qu'il y a la sémence dans votre corps ils ont la capacité de surveiller ils ont la capacité de polluer ils ont la capacité de détruire et de causer des dommages physiques et spirituels dans la vie dans les activités dans le destin de l'être humain le potentiel satanique de ces oiseaux ne doit pas être négligé mon frère ma soeur vous avez peut-être déjà vu ces oiseaux sorciers dans votre quartier peut-être dans votre concession peut-être dans votre champ peut-être sur l'arbre qui est près de chez vous à chaque fois certainement vous devez voir toujours un certain nombre de groupes d'oiseaux regardez clairement très simplement d'autantir ils volent le plus souvent vous devez toujours suivre même vers 5 heures 4 ou 5 heures vous devez suivre le plus souvent certains oiseaux viennent comme si c'était un accident ils frappent à votre fenêtre et ils s'en vont tous les petits cris qu'ils font c'est les causeries c'est le langage comme je parle en français c'est une langue et c'est une langue aussi là-bas et ils se communiquent c'est les messagers c'est les sentinelles je vais encore vous rappeler quelque chose récemment il y a une soeur qui a venu à son pasteur elle se plaignait de certains harcèlements des oiseaux maléfiques dans sa région de là où elle est la soeur nous a dit ceci il y a ce drôle d'oiseau qui percute les gens il y a cet étrange oiseau qui se perche sur un arbre et qui regarde notre fenêtre tous les soirs l'oiseau continue à fixer toujours notre maison jusqu'à ce que nous élevions les prières des prières de guerre contre cet oiseau et jusqu'à ce que l'oiseau s'envole voilà ce que la soeur a dit ça va nous ça donne encore de nous comprendre que l'ennemi est devenu désespéré mon frère ma soeur le réveiller soudain du satanisme et de l'occultisme sont des produits des oiseaux sataniques les forces du mal nous envoient tous les jours chaque jour de nouveaux signaux les forces du mal essaient de se camoufler ou de tromper les âmes ces âmes qui sont presque innocentes mon frère ma soeur seuls les gens de prière de guerre que nous allons faire aujourd'hui peuvent débrouiller ou encore peuvent vaincre les oiseaux de la sorcellerie les pigeons la coque le coque la poule que tu as lancé que tu es parti donner au marabout et le marabout a fait les incantations les oeufs qu'on a dit que tu apportes mais rappelle-toi que ces oeufs-là sont encore dans ton ventreau et les enfants que tu as accouchés c'est encore dans eux déjà où rappelle-toi que la poule-là que depuis 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans tu es parti chez un marabout et qu'il t'a demandé d'apporter ça pour faire les incantations et qu'il a coupé la tête quelque part il a fait le sacrifice la poule-là vit encore dans toi et ça peut être la source de tes problèmes rappelle-toi qu'il y a l'eau dans toi et nous avons dit très bien suivant Genèse chapitre 1 verset que ces poules-là comme oiseaux ils viennent de l'eau Alléluia Alléluia les forces du mal essaient de se camoufler toujours et tromper tous les âmes innocentes Alléluia la Bible dit très bien dans Esaïe 8-19 il dit que lorsqu'on viendra vous dire allez donc consulter ceux qui évoquent les esprits ceux qui redisent l'avenir ceux qui chichotent qui chichotent et marmottent ça veut dire que dans ce verset Esaïe 8-19 la Bible dit très bien que ces oiseaux-là la poule qui est sur ta roue le corps-là que tu élèves mon frère pardon touche-le avec l'eau dans son eau touche-le un peu avec l'eau de vie si tu élèves les pigeons chez toi pardon touche-le avec l'eau dans son ou bien l'eau de vie parce que c'est des armes que Satan aime utiliser pour surveiller ta maison Alléluia la Bible dit que ces oiseaux sataniques ils chichotent et ils murmurent ils ont pour caractéristique de parler et de murmurer à voix très basse quand ils frappent à ta fenêtre ils bavardent et parlent comme des oiseaux mais ils parlent c'est les autres humains les sorcières qui sont en Afrique font toutes sortes de choses tous les sorcières et sorcières qui sont en Afrique font toutes sortes de choses ils peuvent tous devenir des oiseaux eux tous ces agents de sorcières les marabouts les marabouts les gens que tu vas voir pour les prédications ces agents sortent de leur corps dans leur chambre et se glissent dans d'autres créatures pour faire des ravages et reviennent entrer dans leur corps Jésus le dit les sorcières ou les magiciens utilisent des oiseaux sataniques les coques les poules les hiboux toutes les qualités pour attaquer les gens détruire les gens ces oiseaux peuvent apparaître n'importe où n'importe quand rappelons-nous très bien un oiseau peut quitter l'Afrique aller en Amérique en une minute ils ne sont pas limités les oiseaux peuvent aller au fond de l'eau Alléluia Alléluia mon frère ma soeur nous avons besoin d'une nouvelle d'une nouvelle compréhension des opérations des oiseaux sataniques les agents de la société projettent leur personnalité dans le corps des oiseaux les oiseaux se projettent ensuite dans le corps de la personne qui est dans sa chambre dans sa maison peut-être en train de dormir je le rappelle encore un marabout une sorcière une sorcière se projette il projette sa paix il sort de son propre corps qu'il laisse suite dans sa chambre se projette sa personnalité dans le corps d'un oiseau qu'il aura choisi ça peut être ilibou les oiseaux maintenant se projettent ensuite dans le corps de la victime Alléluia Deuxièmement Les oiseaux sorciers ne sont pas des oiseaux ordinaires Encore Les oiseaux sataniques peuvent prendre des formes visibles ou invisibles Que vous soyez ignorant des activités des oiseaux sataniques ou non Les actes sataniques perpétres sont visibles au sud de tout le monde Et tous ces oiseaux sataniques tous ces oiseaux dans la sorcerie ils ont pour mission de voler tuer et détruire Jean 10 chapitre 10 Ils exercent également d'autres fonctions sataniques Ces oiseaux qu'on envoie pour te détruire pour nous détruire Ces oiseaux ensorcellent les gens Ces oiseaux affligent les gens Ces oiseaux polluent la vie de leurs victimes en vue d'attaques futures C'est-à-dire qu'on te pousse au péché pour continuer à t'attaquer Ces oiseaux sataniques nourrissent leurs victimes avec des nourritures et des boissons sataniques dans la nuit Nous avons vu très bien comment dans les versets chapitre 15 de Genèse l'obscurité s'est abattue sur Abraham dont ils viennent sous forme d'obscurité quand vous lez et ils vous nourrissent de la nourriture de la nourriture ce qui sont souvent les chers humains des boissons sataniques Ces oiseaux sataniques apportent des messages du royaume des ténèbres quand vous les voyez vous les écoutez frapper à votre fenêtre Alors en fait c'est là la grande caractéristique des oiseaux sataniques Et eux maintenant ils se manifestent de différentes de plusieurs manières Comment tu peux savoir par exemple que tu que tu es face que tu arrêtes de faire face que tu es victime d'oiseaux sataniques D'autres fois vous pouvez ressentir une lourdeur oppressante sur votre lit et vous sentez qu'il y a une main invisible qui vous presse sur le lit Parfois on a l'impression que la main essaie d'étouffer même ta vie jusqu'à ce que tu veux tu cours le risque de mourir Pendant plusieurs minutes la victime à ce niveau-là qui est sur son lit peut même commencer à avoir peur de mourir les oiseaux des oiseaux des ténèbres se cachent souvent derrière ces oppressions d'autres fois sataniques sont à l'oeuvre vous pouvez avoir peur la peur vous grippe comme si vous perdiez votre oeuvre une telle expérience indique que les oiseaux magnifiques sont proches déjà ils sont en train de venir vers votre chambre vers le lieu où vous êtes en train de dormir vers le lieu dans la maison la construction où vous êtes là parce que vous êtes déjà programmé comment peux-tu savoir alors que si tu es victime ou bien que l'un de tes frères ou sœurs est victime de la sorcellerie des oiseaux la victime peut ressentir un froid glacial dans la colonne vertébrale froid glacial dans la colonne vertébrale lorsqu'un froid intense parcourt votre corps cela indique que les oiseaux de la sorcellerie la poule le pigeon hibou corbeau ces oiseaux sont très proches du lieu où vous êtes et le froid peut être si intense que la victime a l'impression d'être à l'intérieur d'un réfrigérateur c'est au fur et à mesure qu'ils approchent maintenant qu'ils vous alertent qu'ils vous oppressent avec un froid tel que vous ne pouvez plus comment peux-tu savoir que tu es victime des oiseaux de la sorcellerie ou des oiseaux sataniques les oiseaux sataniques rendent le cerveau le cerveau ton cerveau le cerveau et les facultés de raisonnement de leurs victimes inertes c'est pour ça que tu vas voir un enfant qui s'en sortait bien il n'arrive plus à s'en sortir les oiseaux sataniques les oiseaux de la sorcellerie font généralement perdre la vue à leurs victimes c'est-à-dire que tu arrives à un certain niveau où tu ne vois plus ces oiseaux sataniques les oiseaux de la sorcellerie les pigeons tout ça qu'on a lancé ils engouettissent les organes tous les organes de sens vos organes de sens les organes de sens de la victime Alléluia comment peux-tu savoir que tu es victime quand on est victime des oiseaux sataniques bien que ces oiseaux sataniques soient invisibles mon frère ma soeur ces oiseaux suivent leurs victimes partout où elles sont va n'importe où change de pays prends un visa même tu vas au Canada en Amérique au Pôle Nord tu quittes le Gabon tu quittes le Gabon tu quittes la frille du sud le Israel tu vas ils sont derrière toi parce qu'ils te suivent à partir les en gros en gros ils suivent leurs victimes partout c'est un senti c'est le sentinelle pour donner les informations qui te concernent à la direction générale de satan je vais vous donner à ce niveau encore un témoignage concernant un homme qui était mort le cadavre d'un homme a été transporté dans un corbière jusqu'au cimetière pour y être enterré lorsque le cercle a été lorsque le cercle de ce mort là a été sorti du corbière un oiseau s'est posé sur ce cercueil tout le monde a eu peur personne n'essaya de chasser l'oiseau au bout d'un certain temps l'oiseau s'est envolé personne ne savait ce que l'oiseau était venu faire et à la fin de la cérémonie de l'enterrement les participants ont repris leurs voitures ou les transports ou les transports en commun pour rentrer chez eux d'autres qui sont rentrés dans d'autres villes ainsi de suite et tous les participants ceux qui sont partis à l'enterrement ont été encore impliqués dans de multiples accidents de multiples accidents les corps de tous les participants de tous ces participants ont été transportés dans le même cimetière pour y être enterrés mon frère ma soeur avant d'aller à tous les enterrements qui existent sur la terre consulte ton père le Dieu d'Abraham de Isaac et de Jacob vous pouvez maintenant constater que les oiseaux sataniques les oiseaux de sorcerie sont d'une méchanceté indescrutable ils détruisent leurs victimes avec un en un clin d'œil et ils passent d'un problème pour détruire tout un monde je prie encore pour vous mon frère ma soeur que vous ne devez pas être victime de de la catastrophe occasionnée par le monde des oiseaux maintenant je vous je prie que que tout oiseau de satan qui a été délégué contre ta percée ta maison meure par le feu au nom puissant de Jésus mon frère je vais te donner encore un autre exemple c'était lors d'un examen de passage dans une université il y avait un vieil homme qui avait apparemment fait le même examen sans succès plusieurs fois et cet vieil homme était là pour la même cause dès qu'on a remis le questionnaire l'homme a pris son stylo son pic il a pris son stylo son pic il a pris le questionnaire il a commencé à annuler la première la deuxième la troisième question et a commencé à murmurer mon frère nous avons dit très bien que dans exaïe chapitre 8 verset 19 que les oiseaux murmurent et chuchotent rappelons-nous très bien ce verset et on voit ça toujours dans le délai dans le délai de la tête cet homme maintenant pendant qu'il était en train d'annuler la première question il a annulé la deuxième question il a annulé la troisième question c'était le désordre en lui et pendant qu'il annulait il a commencé à murmurer et dans le murmure l'homme la disait il disait maintenant il disait dans le murmure qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que tout ça pourquoi est-ce que j'entends encore le son de cet étranger oiseau il ne fait que répéter ceci ça c'est les murmures en murmure pourquoi j'entends pourquoi j'entends et le frère était assis dans l'examen au lieu de se concentrer et l'oiseau à partir de l'intérêt de lui parlait dans ses oreilles il a commencé à murmurer en biffant en biffant en biffant en biffant sa feuille au bout de 5 minutes l'homme s'est endormi dans la salle de l'examen pour aggraver la situation l'homme le vieil homme a commencé à ronfler ronfler bruyamment tous les efforts des voisins pour le réveiller ont été en vain à la fin de l'examen l'homme a seulement réussi à se réveiller mais le tour des sorciers de la sorcerie des oiseaux était joué l'examen était terminé c'est ainsi que les oiseaux de la sorcerie ont privé ont privé ce vieil homme encore une fois de plus de la possibilité de réussir à son examen il a fallu à plusieurs personnes plusieurs années pour comprendre ce qui était arrivé à cet homme mon frère ma soeur toi qui écoutes encore aussi cela cet oiseau qui attend à ce que tu passes d'un niveau de ta vie à un autre c'est le temps de prier maintenant pour que cet oiseau à l'intérieur autour de toi ne te prenne plus comme la victime les victimes de telles attaques se sentent souvent les victimes des attaques des oiseaux se sentent souvent soudainement attachées par une grave force invisible et ce sentiment d'être attaché survient souvent de manière très très mystérieuse lorsqu'elles surviennent la victime est incapable de bouger la victime est incapable de parler mon frère ma soeur la présence de ces oiseaux sataniques de ces oiseaux de la sorcerie se caractérise aussi d'autres par une odeur étrange une odeur moséabonde cette odeur peut prendre la forme d'une odeur même de la mort une odeur même qui vient de l'hôpital à la poche souvent de ces oiseaux maléfiques ces oiseaux sataniques ces oiseaux de la sorcerie les victimes souvent se sentent étourdies les victimes parfois se sentent si étourdies que parfois ils sont au point de perdre la mémoire et ceci maintenant entraîne une confusion mentale de la personne regarde comment jusqu'à quel niveau les oiseaux la poule le coq le pigeon que toi tu es parti donner au marabout regarde ce que ça implique dans ta vie d'abord et dans ta génération ces oiseaux maléfiques possèdent un étrange pouvoir urinaire ils urinent trop ils pissent trop maman papa soeur frère tu te retrouves d'autre fois quand tu es en train de pied tu pisses trop rappelle-toi encore c'était il y a parti chez un marabout on a dit que tu ou bien quelqu'un de ta famille ça peut être 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans et tu crois que c'était passé l'oiseau là est encore dedans mais aujourd'hui nous rendons que ça tu es parce que tu vas prier mon frère ma soeur et que les pipis des oiseaux vont se tarer ces oiseaux sataniques peuvent répandre de l'urine sur ton ton certificat ils peuvent pisser sur ton certificat ils peuvent pisser sur ton mariage ils peuvent pisser sur ton passeport ils peuvent pisser sur ton entreprise sur ta propriété la propriété de n'importe quelle personne pour le maudire mon frère je vais te donner à ce niveau je vais vous donner à ce niveau encore un témoignage d'une femme il y a plusieurs années il y avait une femme qui était victime des oiseaux sataniques la femme était de presque 70 ans elle a raconté une histoire étrange elle avait passé 25 ans à construire une seule maison mais celle-ci n'avait pas pu être achevée mon frère il y a beaucoup de choses que tu fais et jusqu'alors depuis des années ça ne s'achève pas cette femme de 70 ans elle a passé d'abord 25 ans de sa vie à construire toujours la maison et jusqu'alors elle n'était jamais achevée les oiseaux des ténèbres avaient conclu que la construction resterait un projet inachevé l'argent ne venait pas tous les efforts que la femme déployait ne lui permettait pas d'avancer dans les travaux de construction la femme a prié ce genre de prière que nous allons faire aujourd'hui et elle a pris une bouteille d'Urdension comme nous le faisons dans ce ministère elle a pris notre Urdension et elle s'est rendue sur le site dans le lieu du projet de construction abandonnée et dans ce lieu elle a versé un peu d'Urdension sur le lieu sur le sol elle s'est rendue et a prié comme un lion blessé ce genre de prière après ce genre de prière elle a versé l'Urdension sur le sol de ce lieu au moment où la dernière goutte d'Urdension a touché le sol un phénomène étrange s'est produit deux pigeons sont sortis de nulle part et se sont posés sur le bâtiment elle a d'abord voulu s'enfuir effrayée mais elle s'est rendue compte qu'elle avait prié qu'elle ne devait plus avoir peur elle s'est rendue compte qu'elle avait prié et a pris une décision très audacieuse elle a fait face aux oiseaux sataniques et leur a donné un ordre elle a tout simplement répété dans sa bouche voilà c'est ce qu'elle a dit oiseaux sataniques arrêtez-vous au nom de Jésus je vous ordonne de rester fixé à l'endroit où vous êtes oiseaux sataniques arrêtez-vous au nom de Jésus je vous ordonne de rester fixé à l'endroit où vous êtes les deux pigeons là sont restés sur place la jeune femme prit un gros bâton courut dans la direction des oiseaux et elle tue à ses oiseaux ce fut la fin de tout l'embargo spirituel qu'elle avait mon frère ma soeur en moins de deux mois elle a achevé la construction qu'elle a fait depuis 25 ans elle ne pouvait plus ce qu'elle n'avait pas pu réaliser en 25 ans elle l'a fait en moins de six mois mon frère ma soeur bien aimé il est indéniable que les puissances des ténèbres sont devenues de plus en plus dangereuses elles ont continué à utiliser des oiseaux sorciers pour causer des ravages terribles dans la vie des hommes des femmes et des enfants si nous n'utilisons pas l'arme de prière agressive et du combat spirituel pour indiquer la vague d'attaques démoniaques croissantes des puissances sataniques ces puissances là vont continuer à faire des ravages seulement Dieu merci il existe une solution divine il existe un antide contre les attaques des oiseaux sataniques des ténèbres Dieu a promis lui-même de s'attaquer de manière décisive à ces oiseaux maléfiques à ces oiseaux sataniques Dieu a décidé d'ouvrir son arsenal et d'utiliser des armes violentes contre l'armée des ténèbres l'armée des oiseaux sataniques regardons très bien dans Jérémie chapitre 20 chapitre 50 verset 25 il dit l'éternat a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère car c'est là une oeuvre du Seigneur de l'éternel des armées dans le pays des caldéens caldéens il ressort mon frère quand nous lisons ce verset de Jérémie chapitre 50 verset 25 que de nombreux postes de prophètes les prophètes qui sont fatigués de voir cette situation les enfants de Dieu qui ne veulent plus entendre parler de ces choses ces postes de prophètes qui sont déjà fatigués ces postes là de travail sont encore devant Dieu il attend les prophètes qui ne s'amusent plus nous avons besoin des prophètes des experts en combat spirituel pour confronter les oiseaux des ténèbres les confronter les oiseaux d'associer alléluia aujourd'hui nous devons élaborer une nouvelle stratégie pour confronter une nouvelle stratégie pour vaincre ces oiseaux des ténèbres ces oiseaux magnifiques cette stratégie consiste d'abord d'abandonner votre vie à Jésus de Nazareth tant que vous restez encore dehors du Christ pour parler seulement de Jésus sans guerre spirituelle les oiseaux des ténèbres continueront à faire leur travail rappel de la soeur qui a crié pour prier et il continuait parce que la soeur était chrétienne mais en réalité le sème ne la reconnaissait pas parce que d'autres fois peut-être tu ne peux même pas ta gym ou quoi que ce soit le sème ne te reconnaît pas une âme non sauvée n'est pas protégée dans tous les sens du terme nous devons vivre en dehors du Christ revient à vivre dans une zone dangereuse une zone où les oiseaux sorciers sont maîtres de ta vie ils volent partout mon frère deuxièmement si vous n'êtes pas nés de nouveau mon frère oubliez l'immunité les oiseaux des ténèbres les oiseaux sorciers ne manqueront pas de s'attaquer à ceux qui ne sont pas protégés par le sang de Jésus mon frère ma soeur mais non une vie de la sainteté tant que votre vie reste sale les oiseaux des ténèbres continuent toujours à voler vers vous et faire de votre tête faire de votre maison le terrain d'adaptation mon frère apprenez toujours à utiliser les armes spirituelles pour combattre il y a des armes spirituelles qui les armes spirituelles ont été ordonnées par le Seigneur pour nous permettre de faire taire les oiseaux des ténèbres pour éviter toute ambiguïté ambiguïté mon frère je vais vous citer quelques armes par exemple que vous pouvez utiliser le sang de Jésus le nom de Jésus vous pouvez utiliser la parole de Dieu le feu du Saint-Esprit la parole de votre témoignage ces armes que je viens de citer tout à l'heure sont considérées comme des armes que vous pouvez utiliser mais sachons encore aussi que ces armes sont un peu élémentaires si on les compare aux autres armes qui sont puissantes mais étranges et qui sont un peu plus avancées les armes vous pouvez envoyer par exemple la confusion sur les oiseaux des ténèbres vous pouvez abandonner vous pouvez ordonner commander aux oiseaux certains d'être troublés dans leur union vous pouvez envoyer le tourbillon du Seigneur dans tout leur couvent vous pouvez utiliser le tournée de Dieu pour frapper à mort les oiseaux des ténèbres vous pouvez utiliser la foudre de Dieu pour les combattre vous pouvez utiliser l'âme de l'aveuglement contre eux c'est à dire que quand ils volent ils deviennent aveugles ils tombent par terre vous pouvez libérer vous pouvez utiliser l'âme de la double destruction contre les méchants oiseaux des ténèbres vous pouvez envoyer l'âme de la flèche de Dieu contre tous ces oiseaux sataniques vous pouvez les attacher les lier avec des chaînes de fer vous pouvez les chasser dans les régions sauvages inhabitables le Seigneur nous a montré tout ça mon frère ma soeur êtes-vous prêt à combattre ces oiseaux jusqu'au bout êtes-vous prêt à traiter de manière décisive avec ces messagers sataniques ces oiseaux sataniques qui attaquent votre cerveau Dieu est prêt à vous équiper de ses armes les âges de Dieu sont proches de vous les armées du ciel sont prêtes à vous soutenir la totalité de la puissante du tout puissant est à votre disposition Dieu est prêt à faire taire et à disgracier tous les mauvais oiseaux des ténèbres la seule façon de vous libérer des attaques méchantes émanant des oiseaux des ténèbres est de les combattre jusqu'à la soumission totale Alléluia mon frère ma soeur la prière que nous allons faire maintenant cette prière que nous allons faire maintenant mettons fin à toutes les attaques du royaume des ténèbres dans votre vie Dieu est prêt à tuer tous les oiseaux de la sorcellerie si vous traitez si vous êtes disponible la session de combat spirituel que nous allons mener maintenant avec le sérieux qu'elle mérite votre vie ne sera plus jamais la même préparez-vous à affronter tous les oiseaux des ténèbres Alléluia à affronter tous les oiseaux des ténèbres mais mon frère avant de commencer cela approche-toi approchons-nous approchons-nous approche-toi de ton Seigneur approche-toi de Jésus maintenant fermez-les chantons ensemble je m'approche de toi je m'approche de toi source de vie source de vie source de vie mon sauveur baigne-moi source de vie source de vie source de vie mon sauveur baigne-moi fais silence à mon cœur fais silence à mon cœur viens et me parle viens et me parle viens et me parle oh mon divin sauveur viens et me parle viens et me parle viens et me parle oh mon divin sauve rend-moi conforme à toi rend-moi conforme à toi je vais modèle je vais modèle je vais modèle je vais modèle mets ton image à moi je vais modèle je vais modèle je vais modèle mets ton image à moi rend-moi bouillant saigne rend-moi bouillant saigne pour ton service pour ton service pour ton service que je pas t'invainc pour ton service oh pour ton service pour ton service que je pas t'invainc et quand tu reviendras et quand tu reviendras dans tes milices oh dans tes milices dans tes milices tu me retrouveras dans tes milices dans tes milices dans tes milices Tu me retrouveras Amen Mon frère, ma soeur Prends d'abord, ferme les yeux La première des choses C'est que je veux dire Si vous avez l'occasion, la possibilité De mettre l'eau dans son sur ta tête Nous avons rappelé très bien que Les oiseaux sataniques ont la Possibilité De toucher tous les compartements de la vie de quelqu'un Commençons d'abord de ta ton cerveau Mets l'eau dans son sur ta tête Ton corps Mets l'eau dans son de part et d'autre Et là où A tous les carréfaux, ne sois pas Très loin de l'eau dans son Mets-le en toi Confesse maintenant, si toi tu n'es pas correct avec Dieu Nous avons rappelé très bien qu'il faut La sainteté Et sois prêt vraiment à être Fait de l'éternel dans ta délice La Bible le dit très clairement Et ferme maintenant tes yeux Sois Maintenant prêt Ouvre maintenant ta bouche La Bible le dit très bien La Bible le dit dans Esaïe chapitre 46 Verset 11 Il est écrit C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie Un oiseau de proie D'une telle l'antenne L'homme chargé de réaliser mon projet Ce que j'ai dit, je le ferai arriver Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre Alors nous allons appeler l'oiseau de proie Qui est l'éternel lui-même Le Saint-Esprit c'est l'oiseau de Dieu lui-même Qui va détruire tout autre oiseau Qui nous malmène Cet oiseau de proie qui est écrit dans Esaïe 46 Verset 11 Est encore appelé oiseau verace Oiseau verace Alléluia Ferme des yeux Crie très fortement Père Que le mystère de l'oiseau verace Trouble ce qui trouble mon Israël Au nom de Jésus Père Que le mystère de l'oiseau verace Trouble ce qui trouble mon Israël L'Israël de ma famille et de mes enfants Au nom de Jésus Père Que le mystère de l'oiseau verace Vos races Trouble ce qui trouble mon Israël Au nom puissant de Jésus J'ai prié Amen Ferme les yeux Ouvre ta bouche Crie fortement Oh Toi Oiseau verace Ou encore oiseau de proie Lève-toi avec colère et attaque Tout oiseau satanique Assigné contre moi et ma famille Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Père Père Que l'oiseau verace Détruise Détruise Picore Tous Vos tours Des ténèbres Assigné contre ma destinée Assigné contre ma famille Dans le puissant nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen Crie encore Ferme les yeux Dis ceci très fortement Répète avec moi Nous sommes en partenariat de prière Père Que l'armée De l'oiseau verace Intervienne dans toute situation complexe Qui terrorise ma destinée Qui terrorise la destinée de ma famille Au nom de Jésus Répète Père Que l'armée de l'oiseau verace Intervienne dans toute situation complexe Qui terrorise ma destinée Qui terrorise la destinée de ma famille Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen Au nom puissant de Jésus J'ai prié Amen Crie à haute foi Au troupe d'oiseaux affamés Au troupe d'oiseaux affamés C'est les oiseaux voraces Agissez de façon exceptionnelle Et attaquez Et attaquez tout ennemi De mon progrès Au nom de Jésus C'est là qui ne veut pas que tu avances Oh troupe d'oiseaux affamés Troupe d'oiseaux voraces Agissez de façon exceptionnelle Agissez de façon exceptionnelle Et attaquez tout ennemi de mon progrès Ennemi du progrès de mes enfants Maintenant Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Amen Au nom puissant de Jésus J'ai prié Amen Que les cieux En donnent aux oiseaux voraces De combattre pour moi et ma famille Au nom de Jésus Que les cieux En donnent aux oiseaux voraces De combattre pour moi et ma famille Au nom de Jésus Que les cieux En donnent aux oiseaux voraces De combattre pour moi et ma famille Au nom de Jésus J'ai prié Amen Que tout oiseau satanique Que tout oiseau de la sorcellerie Le corps, le chien, le pigeon N'est pas lequel Assigné contre ma destinée Assigné contre la destinée De mes enfants Soit exterminé par les oiseaux voraces Au nom de Jésus Soit exterminé par les oiseaux voraces Maintenant Dans le puissant nom de Jésus Au nom de Jésus J'ai prié Amen Oh oiseaux voraces du ciel Après tous les oiseaux de Dieu Maintenant pour picorer Maintenant tous les oiseaux De la sorcellerie Oh oiseaux voraces du ciel Mangez tous les oiseaux Mangez tous mangeurs de chair Et buvez de sang Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus J'ai prié Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'ai prié Amen Père Libère tes anges méchants Pour combattre le jour À midi Et la nuit Contre tout bourreau Et tout pouvoir Qui se vente Contre moi et ma famille Au nom de Jésus J'ai prié Amen Que ferais-je pour toi Tu as tout fait pour moi Que ferais-je pour toi Seigneur Tu as tout fait pour moi Alléluia Amen Mon frère, ma soeur Si d'autres fois Tu as même rencontré Un oiseau tombé Comme la femme si qui est tombée Verses l'eau d'ancien Sur lui maintenant Verses l'eau d'ancien Sur lui Ou bien l'eau de vie Sur lui Et Verses l'eau d'ancien Tu peux jeter cela Alléluia J'ai celles maintenant Toutes ces prières Maintenant dans le sang de Jésus Au nom de Jésus Dis cette fois Alléluia 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 Et même Mon frère, ma soeur Parle encore en langue 10 minutes de parler en langue Alléluia Alléluia Et même Eh, racons-titres par Juanfrance Tout s'il y a des Tout s'il y a des